Moi, je n'avais pas peur, j'aurais dit. Combien de temps après avoir... Il ne veut pas admettre la coula de Netetelem pour le pain. Il ne veut pas admettre. Alors, ou bien il explique que les hachamim, ses maîtres, il dit, bon, il faut dire que dans le chemin, il y a une coula particulière. Même ça, il n'y croit pas. Alors, il parle de T'nai. Il sait que c'est de Chak, histoire de T'nai le matin, etc. Il dit, bon, je vais te dire un autre chat, Inami. Un autre chat qui n'a pas pu du pain. Le mec, il a été aux toilettes. Et il dit, je mets les mains sur le bois, sur l'arbre, et je fais direct à Chassar. Il dit, non, si tu as de l'eau sur ton itinéraire, sur ton juinute, tu attends de faire à Chassar pour pouvoir faire à Chassar, après, tu te laves les mains. Si on a le choix entre l'arbre... Ah oui, c'est intéressant. On finit d'abord le Ritva, avant d'arriver au Samuel Vra. Donc, Inami... Il dit, 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 combien on laisse une personne ? Je n'ai pas bien compris ce Véod. Un homme, un tamit racham, il ne faut pas qu'il ait les mains sales. Il a été aux toilettes, c'est embêtant. Ouais ? Parce qu'il doit tout le temps être mémoire arrière, mais t'auras. Je n'ai pas compris pourquoi ça se relie à 72 minutes. Bah, essuie-toi les mains sur le bois tout de suite. Alors, pourquoi 112 minutes pour de l'eau ? Je n'ai pas compris ça. Cette petite précision, je n'ai pas compris. Si t'as l'étracham, il ne faut pas qu'il ait les mains sales. Alors, il n'y a pas d'eau, maintenant. Qu'est-ce que je veux dire, il n'y a pas d'eau ? Moi, justement, je m'essuie... C'est quoi ce chuchot de 72 minutes par rapport au tamit racham ? Je ne comprends pas. Et t'es allé pour tamit racham que quoi ? On va le forcer. C'est-à-dire que pour étudier la Torah, c'est pas bien d'étudier la Torah, si t'as pas fait des tietarim quand tu t'es sali avec des excréments, par exemple. Alors, à la fois, ils n'avaient pas de papier. Ils s'essuient un petit peu avec les mains, ouais. C'est ça, le problème. Ceux qui s'essuient. Comment ils s'essuient ? Ils prenaient des pierres, des mains. C'était compliqué, comment ils s'essuient avant. C'est mieux sur du bois ou sur de la pièce ? On verra si on étudie le sujet. Quand c'est les petits besoins, alors, c'est pas forcément objet de l'eau, mais les grands besoins, oui, de l'eau, ben, Evdel. Evdel ou Pachout. On se salit quand on fait les grands besoins sur les mains. On a les choses qu'on appelle les yaddaïm et zuhamot. Nous, on est devenus mefounakés avec le pavé tolède. Mais avant, comment ils s'essuient ? C'est très compliqué de s'essuyer. Avec de l'herbe ? Oui, avec de l'herbe, avec des pierres. Quand tu prends de l'herbe, tu t'allies les mains, ouais. C'est permétique, l'herbe. C'est un autre monde, je veux dire, à l'époque. Même d'aller aux toilettes, c'était compliqué d'aller aux toilettes. Il n'y avait pas de toilettes chez toi, comment tu faisais ? D'accord, c'est pour ça. D'où vient l'expression ? Tu faisais le pot, après tu jetais dans la rue le pot. Il y avait des impressions olfactives tout à fait différentes dans le passé. Pardon, c'est de là que vient l'expression, comment ça va ? Parce qu'on devait aller loin. Et donc, quand on revenait, on avait fait beaucoup de kilomètres pour aller aux toilettes. Et quand tu as beaucoup marché, on dit comment ça va ? Voilà, comment ça va ? Allez Samuel, s'il te plaît, mets sur la fonction quite. Non, c'est pas des lourdes. Je suis complètement dans le sujet. Je surpasse même le sujet. Ah, c'est très, très beau. Donc, d'après ça, ça veut dire, si je veux comprendre ces propos, on te force à chercher de l'eau jusqu'à 72 minutes pour ne pas que le tétracham reste avec les mains, même s'essuie. Mais ce n'est pas comme se laver les mains avec… Je ne dis pas, oui. Comment ? Il doit tout le temps étudier. Amel er bad errer. Beno seq ben iver et toram. Il trev et hab nafcho. Si tu es su d'abord, c'est mort. Oui, mais c'est embêtant. C'est pas… C'est l'omathim, l'alimou de toram. Ça, on va me le dire, ça. C'est un peu le valide, parce qu'on va laver les mains. C'est-à-dire… Il va continuer sur… À l'époque, il y a eu besoin. Les gens, ils n'étaient pas propres. Qu'est-ce que je te dis ? Non, mais 72 minutes, alors. Mais non. Non, jusqu'à 72 minutes, on te force à marcher. C'est ce que ça veut dire. On te force à marcher. En fonction, on va mettre les mains derrière ici. Ouais. Puis, il va y aller. Ouais. Là, il s'essuie les mains pour l'instant. Mais il veut s'arrêter maintenant. Tu ne t'arrêtes pas. Tu dois aller au plus vite chercher de l'eau. Tu ne t'arrêtes pas. Je vais faire une pause. Tu ne t'arrêtes pas. On te force à aller jusqu'à l'eau. Ce n'est plus par rapport à She'ata. À la bracha de She'ata. Maintenant, tu as les mains sales. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu dois aller chercher de l'eau. Une seconde. J'ai perdu la ligne. J'ai perdu la ligne. C'est bizarre. Yamtin. Ça se contredit un peu, Yamtin. Ouais. Je ne comprends pas ce qu'il dit avec Hirur Thora. Ça se contredit. Il faut savoir que dans les rizvahs qu'on a, il y a plein de rizvahs. Il y a des gersaos, des machins, des trucs. Des fois, il y a des phrases compliquées. Je pense qu'il y a un problème de gersa ici. Ça se contredit. On lui demande d'attendre de ce lavec de l'eau. Pourquoi ? Tu es sué contre le hanard déjà. Alors, il dit, mais pourquoi on me forcerait à me laver les mains pour She'ata ? Il demande le rizvah. Pourquoi on me forcerait à me laver les mains pour She'ata ? Non, qu'est-ce que je raconte ? C'est quoi le problème de retarder She'ata ? Ah non, Julien, c'est dommage. Ah oui, c'est dommage. Mais à chèr. Mais à chèr, mais à chèr. Alors, il faut faire avant la mitvah. Il faut faire avant la mitvah. C'est lié à l'anah. Il faut faire la mitvah. Pourquoi je ne pourrais pas faire ça dans deux heures ? Donc, il reprend le sujet de retarder à She'ata pour le faire avec les mains mouillées. C'est comme c'est dans le désordre ce qu'il dit. Il ne comprend pas trop ce qu'il dit. Il vient briser un peu l'histoire. Il dit, Alors, on ne peut pas faire la bracha de l'anah avant de se laver les mains. Pourquoi ? Parce qu'on est les mains sales. Donc, normalement, dans les mitvahs, faire la bracha avant la mitvah. Dans les mitvahs, on ne peut pas. Donc, je peux faire après. Combien après ? Du coup, on l'a déconnecté de la mitvah. Le mec, il va faire... Le mec, il va aux toilettes et il va se lever les mains à la maison. Et il va faire à She'ata et à la synagogue. Car il y a un minag. A bethosef, mais vite, il y a un minag. T'entends ou pas ? Le mec, il a été aux toilettes à la maison. Il s'est lavé les mains à la maison. Il ne fait pas à She'ata quand il s'est lavé les mains. Il fait toutes les birkates à She'ara à la synagogue. Ça guide 20 minutes après. Donc, tu vois bien qu'on peut décaler à She'ata et à She'ata par rapport à l'acte, le lavage des mains et les toilettes. Je ne comprends pas par rapport au soir, mais à She'ata, c'est quand même... Il dit, puisque les t'adènes, on ne peut pas faire avant... Donc, du coup, cette braha, elle est déconnectée de la mitva. Elle est devenue déconnectée. Voilà. C'est birkata mitva. Puisqu'on ne peut pas faire avant, après, il n'y a plus de kichère. ... ... à l'yadahvelia孝 à l'r구나 voilà et là à l' multimpr Cyril eu Compliqué, hein ? Quoi ? Ouais, comme les Talmidés Rabbeinu Hena. Est-ce que le rite, il est parti ? Donc, c'est Talmid qu'on a dû expliquer, ce qu'on appelle le rite va. Il y avait un rabbin qui disait le rite vaut. Pas dans sauce. Donc, bon, on a vu le rite va qui rentre dans des vraies complications. Pour ne pas permettre de manger du pain sans se laver les mains. Et donc, il évoque, on n'a pas bien compris l'histoire du Tamitraha avec les mains sales, il évoque le fait de, comment dirais-je, de se laver les mains pour Asher Hatsar ? Combien maintenant je t'impose de marcher pour te lever en Asher Hatsar ? Ou le, comment dirais-je ? Ouais. Pas très clair, hein ? Parfois, c'est déjà, j'ai un peu plus de commune de respondre sur le speaker. En plus, je m'en suis dit, j'ai pas peur, il ne dit pas vraiment. Ouais. Ouais. Asher Hatsar, voyons, c'est qui le premier qui a parlé de ça ? Asher Hatsar, Parsah, Parsah, mais ça arrive, Julien, ne sois pas désolé, ça arrive. On doit sortir, on fait un peu de fil, je comprends. Ne demandes pas pardon, je comprends. Ah, Razak, j'ai compris la technique. Excellent. Je suis zéreux, mais là, c'est très bon. Ouais, bêtard. Donc, il rapporte le, il rapporte le, il rapporte le, Yaku Tusef, il rapporte le Ritva. C'est sa seule source. Ouais, le Kataf, ça m'arriva, d'aïnou l'émis chez Yisrael, les Nekavav. Écoute, Yosef. Non, je ne veux pas, mais on va voir Yosef. Ah, je ne sais pas. Venodat des Churmalar, mille, après l'ispect, c'est toi le Churmil. Chant. Omnan, maran, achida, b'yverki Yosef, katav, b'eshen, maran. Cheima, barzman, ma, le, 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 les barères, les sabales. Tu te rends compte de la folie ? Est-ce que vous vous rendez compte de la folie ? Le Rav Ben-Emi était très nervé sur cette histoire-là. On a un ridam et fourrage, que il faut faire tout de suite la bracha de Hashanatar, d'accord ? Tu as oublié, tu ne fais plus. Tu dis pourquoi ? Parce qu'il y a une opinon comme ça, et le ridam dit sabale. D'accord ? Il dit non, on est posseg, que tu as jusqu'à 72 minutes, mais il y a sabale. Et le ridva, on peut dire que c'est Nalara, parce que nous, on est posseg, on peut maintenant attendre 72 minutes. Après 112 minutes, on peut manger le pain. On n'a pas le problème du ridva, nous. Lui, on a vu qu'il a dû sortir ce pchac-là, parce qu'il ne comprenait pas qu'on puisse manger du pain sans faire des télèdes. Nous, on est posseg, on mange du pain sans faire des télèdes après 112 minutes. Et en plus, le ridam dit, si je n'avais pas peur de m'émettre, je leur ai dit ça. Donc, je crois que ce n'est pas un psaque absolu. Et que le ridam dit qu'on ne fait pas la bracha, si tu as passé 10 minutes, ou je ne sais pas quoi. parce que ça fait que la bracha de la hakelle. Et nous, on dit, on est d'Atmaran. Le maran, il n'a rien dit. Nous, on s'affecte la bracha de la hakelle. Le khida, il a dit, on ne fait pas la bracha. Il a dit, non, on s'appuie sur le ridva pour pouvoir faire la bracha jusqu'à 72 minutes. Alors, mon rab, il dit, je ne comprends plus les kalim du psaque, du Hekut Yosef. Il n'y a plus de kalim. On a trouvé un ridva, c'est bon, mais il y a des kalim, de sabal, de maran. Il n'y a plus de kalim. C'est un sujet, je me rappelle, il s'était énervé. Enfin, énervé. Vous savez, m'aide, quoi. Et c'est le Yabie Omer. Il dit, le Yabie Omer, il dit, mais a glote, n'iglé, divra, 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 divra. Voilà, donc, petite remarque. Donc, moi je suis le Talmud de mon Rav pour moi 72 minutes c'est une Alaha difficile à accomplir puisqu'on a vu le contexte de cette Alaha là on a vu le Ridva qui est dû la rallire en plus on n'a pas bien compris la Gersa du Ridva aussi on a vu que c'était pas si on prend la phrase du Ridva qu'on a compris et tout le ensemble il est pas très clair avec le Talmud Raham, le truc etc et donc est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à part le Ridva qui dit ça ? je sais pas je sais pas faut vérifier j'ai pas le sujet devant moi que quoi ? Zayn Gimel non là-bas là-bas on parle loin, on parle d'Achai Yatsar c'est quand on parle de Birkat Ashaqa on parle de Birkat Ashaqa là-bas l'Achai Yatsar, Birkat Ashaqa c'est Dalet, Vav et Zayn il y a trois semaines qui parlent de ça je vais te lire ce qu'il dit c'est le Seif Bet de Zayn je vais te le lire il a marqué comme ça il a marqué comme ça il dit comme ça non Julien tu viens marqué ce qui est marqué ici il est marqué il a fait des petits besoins il a fait des petits besoins regarde Nîmlar il a fait des petits besoins il n'avait plus besoin et après il est reparti aux toilettes il doit faire deux fois Chérat Ashaqa d'après Maran deux fois Chérat Ashaqa tu as contracté une dette tu as été au WC tu as fait des petits besoins par exemple tu as oublié de faire un Chérat Ashaqa tu n'avais plus besoin de faire des petits besoins et puis après tu vas discuter ah j'ai re besoin tu repars aux toilettes tu as fait deux fois tu as fait deux fois Chérat Ashaqa d'après je pense un je ne sais pas trois, quatre fois cinq fois comment est-ce que ça va ? un Chérat Ashaqa ? un Chérat Ashaqaqa tu as une dette de Chérat Ashaqa ça c'est le save guimel ça il n'y a pas marqué sur 12 minutes là-bas il y a marqué juste ça dans le save guimel faire deux fois Chérat Ashaqa donc tu vois que tu es donc tu n'es pas obligé de faire tout de suite c'est ce qu'il veut dire tu n'es pas obligé de faire tout de suite tout le temps ? tout le temps peut-être pas le temps qu'il faut tu ne sais pas le temps qu'il faut combien de temps ? je ne sais pas le temps comme Azman il y a un cas de figure où tu peux faire deux fois tu as été aux toilettes tu n'as plus envie tu as parlé dix minutes dans les dix minutes tu refais deux fois et qui te dit 72 minutes ? le temps l'a remaché 4000 mais qui dit que ce temps il s'applique à la braha de la Chérat Ashaqa ? c'est le Ritva qui relèche sur Chukrenaro alors qui dit que maintenant qu'on est passé comme ce Ritva parce que le Rida m'effourache il dit non si tu n'as pas fait tout de suite ça balle on ne fait pas la braha il ne faut faire tout de suite je ne sais pas il n'a pas dit combien le Rida alors ce n'est pas comme ça dans le Chukrenaro mais le Rida il n'a pas dit que c'est le Pichard dans le Chukrenaro il dit ça balle il dit comme une opinion qu'il faut faire tout de suite ça balle on fait tout de suite c'est tout tu n'as pas fait tu ne refais pas c'est le Mishra qui dit le Chukrenaro c'est H.T. comment ça marche le Ritva le Ritva qu'on a c'est un livre nouveau d'accord il y a beaucoup de Maseret où les Poskim n'avaient pas le Ritva beaucoup de Maseret où ils n'avaient pas le Ritva pareil pour le Meiri d'accord ils n'avaient pas le Meiri alors on voit que le Ravet il avait déjà le Meiri ce Ritva là il ne l'avait pas il y a des Maseret on a dévoilé quand j'étais jeune ah nouveau Ritva on sortait on continue à sortir lui il y a Dramo aussi on a trouvé sur Tel Maseret ils ont commencé à faire un travail de manuscrit il y a des Richonings qu'on n'avait pas qui sont sortis d'accord et le ROTSF il a un clave et si Chukrenaro il l'avait vu et si 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 on ne l'avait pas maintenant qu'on l'a on peut s'appuyer dessus d'accord donc il vient prendre le Ben Nishra il voit qu'il n'avait pas le Ritva le Rida il n'avait pas le Ritva et Ravet ça dit oui mais maintenant qu'on l'a alors on s'appuie dessus mais Dan il a fait remarquer mais le Ritva lui-même il dit si je n'avais pas peur de me mettre j'aurais dit ça donc déjà il ne dit pas mais torvadai il dit pour essayer de ne pas dire la coula de 72 minutes pour le pain qu'on pourrait manger c'en était d'Adaïm j'ai inventé un nouveau pchad mais en sachant que je m'oppose à mes maîtres vrai mais Chukrenaro il est peau sec pour le pain il n'a pas été gêné par le pain le Chukrenaro donc c'est difficile dans le contexte qu'on a vu le Riva comment il s'est exprimé de l'utiliser parce que le Ritva il a dit mais le Ritva il n'a pas dit que c'est le Hémet absolu il dit je suis gêné par cet Alaha il ne dit pas que c'est le pchad l'Aghman on pourrait peut-être expliquer aussi comme ça et d'en faire une Alaha alors Caniré ce que lui il pense sur le Ritva il dit bon c'est vrai que dans le Ritva il a vu que le Ritva il a été mis en tout cas il y a un dévoilement qu'il veut expliquer l'Aghman comme ça pas qu'on apprend de cette Gmara puisque l'Aghman on peut l'expliquer comme ça on voit qu'à Chertza ce n'est pas limité c'est ce qu'il veut dire là au DSF on voit qu'à Chertza ce n'est pas limité ce n'est pas qu'on l'apprend de là l'Aghman d'après l'Aghman qu'est-ce qu'on apprend de l'Aghman d'aller chercher de l'eau jusqu'à 72 minutes le sujet ce n'est pas combien de temps on peut faire l'Aghman d'après le Ritva c'est de chercher de l'eau à Gavre on voit que pour qu'on puisse t'imposer à chercher de l'eau pour 72 minutes et que tu puisses encore faire un Chertza parce qu'un Chertza il n'est pas limité dans le temps mais ce n'est pas le sujet de l'Aghman ça fait partie des questions qu'on a sur le Ritva on n'a pas très bien compris le Ritva maintenant j'allais dire qu'un Rav de SF ce n'est pas un débutant les questions qu'on pose sur l'Alarra on dit mais qu'est-ce qu'il fait de ça le Rav de SF alors il répondrait effectivement on n'est pas obligé d'expliquer l'Aghman comme le Ritva c'est le Ritva lui comment il veut expliquer l'Aghman on t'impose à chercher l'eau pour faire Yashir Hatsar avec les mains lavées c'est ça le sujet d'Aghman mais au passage puisqu'on peut t'imposer jusqu'à 72 minutes donc la Mora tu peux la faire jusqu'à 72 minutes mais ce n'est pas le sujet de l'Aghman la Mora mais à Gav on voit qu'on peut faire la Mora jusqu'à 112 minutes du Ritva vous prenez ou pas mais ce n'est pas la Khidouche de l'Aghman le Khidouche c'est qu'on te force à aller chercher de l'eau pour faire Yashir Hatsar mais si on te force à chercher de l'eau pour faire Yashir Hatsar et que tu peux encore faire Yashir Hatsar on voit que la Mora elle n'est pas limitée dans le temps mais à Rolot que même plus que 112 minutes on peut faire la Mora pourquoi il a limité à 72 minutes parce que ce n'est pas le Khidouche 112 minutes c'est combien je t'impose la Mora pour chercher de l'eau j'ai compris ta question Julien j'ai compris mais je n'ai pas de réponse je ne comprends pas le Ritva je ne comprends pas le Ritva il ne dit pas ça le Ritva le Ritva ne dit pas ça le Ritva il te dit quand est-ce qu'on te permet de t'essuyer les mains c'est quand il y a de l'eau plus loin qu'à 72 minutes c'est le problème il ne dit pas ça je ne comprends pas pourquoi parce qu'en plus il dit que le Teletra il ne doit pas les mains en attendant essuie-toi les mains donc je ne comprends pas le Ritva moi je suis roché parce qu'il y a un problème de Gersa dans le Ritva un ilo mévinoto mais d'utiliser ce Ritva qui n'est pas la Laha ça nous dévoile alors que les Potskims eux quand ils ont parlé de la question c'est ou tout de suite ou une demi-heure et d'être Mekhadeh 72 minutes sur un Ritva qui n'est pas clair c'est osé c'est une Kula osé c'est une Kula qui est une Khumra parce que c'est un problème de Brakhali Vatala c'est un problème de Brakhali Vatala donc juste un petit clin d'œil à mon Rav Rav Benaïm ouais étudiant Rabotak Rabot du SF sur beaucoup de points il n'était pas d'accord avec lui il avait fait partie des points il n'est pas encore de ce monde oui il vit en France non c'est à Jérusalem donc on comprend son comment dirais-je sa remarque et bien Réunie ouais quand vous êtes relève sur Réunie ça je dis mais donnez un argument il demande à Nitzarir comment Néged Aposkim qui disent qu'on ne peut pas plus que ça plus que ça ça m'a l'écrit on rapporte un Ritva qui semble comment dirais-je difficilement utilisable pour s'opposer aux autres opinions parce qu'en plus il le dit mais derrière Charles Ritva mais à Gavre on voit qu'on peut encore faire la moire pourquoi 112 minutes toute la journée toute la journée pour Ritva on peut faire la moire mais juste on ne t'impose pas à chercher de l'eau plus que 112 minutes mais qui te dit que la moire jusqu'à 72 minutes ce n'est pas le sujet la moire ce n'est pas le sujet le sujet c'est chercher de l'eau on voit qu'il permet de faire la moire encore et plus que ça la moire ce n'est pas le sujet de l'agmaral parce que l'agmaral d'après lui Ritva il parle de combien je te pousse à marcher pour maintenant pourquoi tu vas chercher de l'eau pour 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 faire ah je vois qu'il faut encore faire la moire peut-être après aussi peut-être après aussi je te force là chercher de l'eau on ne comprend pas la preuve du Ritva on ne peut pas si on a fait la moire il y a une chambre tirée un ikloum face à ces géants mais je m'appuie sur d'autres géants il y a des psachim des géants que je comprends des psachim des géants je ne comprends pas et comme en général les psachim gigantesques du Ravodiossef une fois sur deux je ne comprends pas donc je ne peux pas m'appuyer sur ces coups parce que je ne comprends pas c'est-à-dire que tu ne peux pas comment décrire ben regarde tu verras à Tatsodek à Tatsodek à Tatsodek à Tatsodek à Tatsodek à Tatsodek au Lomézalzelim et Shumsat tant qu'on n'a pas étudié Bifnim à Tatsodek ce n'est pas rigoureux ce que je fais à l'occasion on pourrait le voir si je vois que c'est intéressant qu'il y a du remous et qu'il a répondu à des questions alors je vous proposerai de se replonger dans le sujet comme ça rapidement c'est un petit sujet c'est pas très long Tov Atkan